Bien bonjour à tous, c'est ZofaraMamand, on va se retrouver pour le quatrième épisode de notre quatrième suivi sur la Campagne of France. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va se servir de notre magnifique 1455 ainsi que du déchaumeur, parce que tout simplement, on va tout simplement partir, bah tout simplement déchaumer, oui j'ai dit trois fois tout simplement, mais c'est vrai grave. On va partir déchaumer le champ 16, donc le champ de colza qu'on avait récolté dans la dernière vidéo, et une fois qu'on aura déchaumé le champ 16, on va partir la bourrée avec le 1455, parce que ça va être le tracteur de la vidéo tout simplement, avec la charrue UR, je crois, non c'est pas UR, je sais plus ce que c'est comme charrue, UR pardon, voilà, UR et n'importe quoi, UR, la charrue 6 corps, je crois que je l'ai prise, ouais je l'ai prise en 6 corps, du coup voilà, donc c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie de la vidéo, une fois qu'on aura terminé de déchaumer, donc on va y aller sans plus tarder, mais avant de partir, bien évidemment, on va réparer le déchaumeur, parce qu'il est dans un état pas possible, et également, il faudrait peut-être que je lui foute un... Ouais, il faudrait peut-être que je lui foute une masse au tracteur, vite fait, voilà, alors on va le réparer vite fait, non c'est pas celui-là que je veux, voilà, on va avancer un petit peu, voilà, normalement il est censé me prendre le... Merde alors, pourquoi il ne veut pas, au bout d'un moment tu vas me le prendre, bordel, les chômeurs, voilà, répare, 60 euros, parfait, bon du coup, on va également acheter n'importe quoi, appeler une masse frontale, voilà, qui est juste là, j'ai limite envie de te dire qu'on va dire... Ah ouais, c'est vrai qu'il galère un petit peu le tracteur, là, on va le réparer le... Oula, la masse vite fait, voilà, on va la réparer vite fait, histoire d'être prêt pour partir, voilà, enfin, prêt pour partir, histoire que tout simplement tout soit en bon état quand on va travailler, voilà, un petit peu d'entretien, ça fait pas de mal, enfin bref, du coup, on est parti, bon là, je vais faire un petit demi-tour ici, parce que c'est plus facile, voilà, et bon, on est parti au champ, enfin, en direction du champ plutôt, après on va replier le déchaumeur, vite fait, on est parti en direction du champ, appelé le champ 18, donc le champ de Colza, comme dit, que j'avais récolté dans les dernières vidéos, mais du coup, ce qui s'est passé depuis le dernier épisode, j'aime bien dire un petit peu ça, parce que voilà, j'aime bien, tout simplement, j'aime bien dire un petit peu ce que j'ai fait depuis le dernier épisode, là, pour le coup, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste rentré la machine, voilà, juste rentré la moissonneuse, et puis, du coup, là, voilà, j'ai appelé le déchaumeur, et puis c'est tout ce que j'ai fait, très clairement, voilà, j'ai pas fait grand-chose depuis le dernier épisode, tout simplement parce que j'ai pas trop eu le temps, on va dire, hop, là, j'ai pas trop eu le temps, mais bon, voilà, quoi, également, ce que je suis en train de me dire, c'est que, parce que je viens de voir le champ d'herbe, là, à côté, hop, là, on est déjà arrivé, puisque je viens de voir le champ d'herbe juste à côté, bah, tout simplement, il faudrait que je refauche l'herbe, un de ces quatre, et éventuellement même acheter un autre champ d'herbe, juste voir un petit peu les prix vite fait, parce que celui-là, du coup, c'est, ouais, c'est vrai que c'est cher, c'est vrai que c'est quand même relativement cher, mais bon, hop, euh, ouais, parce que moi, à la rigueur, ce que je voudrais, c'est acheter un champ en plus, oula, ce que je voudrais, à la rigueur, c'est acheter un champ en plus pour, enfin, une frairie, du moins, histoire, merde, histoire de pouvoir commencer des vaches, voilà, ce serait peut-être plus intelligent de baisser le déchaumeur et pas de la masse, c'est plus pratique pour des chômés, mais enfin, bref, du coup, voilà, comme dit, j'aimerais bien racheter des, une prairie pour acheter des vaches par la suite, parce que j'ai envie de faire des vaches, voilà, j'ai envie de faire des vaches, mais bien évidemment, c'est tout un investissement, parce que, oui, il faut que j'achète un champ d'herbe en plus pour, simplement, pouvoir faire des valeurs enrubanées, comme ensilage, et de l'herbe, bah, du foin, simplement, enfin, et de l'herbe pour faire du foin, mais également, il me faut de la paille, etc., enfin, bref, tu vois le délire, mais bon, voilà, c'est une idée que j'ai eue, voilà, c'est, enfin, c'est une idée, c'est plutôt une envie de faire des vaches, comme ça, bon, ça permet de varier un petit peu les activités, également, même si c'est vrai que, bah, c'est pas forcément bien de commencer les vaches dès le début d'une carrière suivie, parce que, tout simplement, bah, on gagne pas beaucoup, très clairement, pour l'instant, ça va plus nous coûter qu'autre chose, parce que, tout simplement, bah, au début, quand tu commences, t'as pas beaucoup de vaches, très clairement, oula, quand tu commences, t'as pas beaucoup de vaches, enfin, t'as pas les moyens de t'acheter beaucoup de vaches, du moins, et, bah, du coup, ça importe pas beaucoup, pour le début, mais pourtant, tu payes, tu payes, très clairement, mais bon, voilà, après, c'est vrai que, ouais, bon, c'est vrai qu'au début, ça va pas du tout être rentable, mais j'ai quand même envie de prendre des vaches, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire, histoire de changer, tout simplement, parce que là, sur aucune série, je fais des vaches, tu vois, pour l'instant, il n'y a aucune série sur laquelle je fais des vaches, ou des animaux, en termes général, mais bon, après, c'est vrai que c'est une idée, très clairement, c'est une idée que j'ai eue, mais bon, on verra bien, on verra bien ce qui va se passer, au fur et à mesure des épisodes, voilà, pour l'instant, on va déjà s'occuper de préparer les sols pour, bah, pour les ensemencer, enfin, pour semer, tout simplement, pour semer de l'orge dedans, parce que, oui, j'ai envie de faire de l'orge, parce que j'ai déjà un champ d'orge, le champ 3, là, qui est semé en orge de base, parce que, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai tout simplement, j'ai tout simplement perdu, perdu la sauvegarde, je sais pas pourquoi je rigole, alors que ça me fait chier, au fond de moi, mais bon, du coup, ouais, donc, j'ai perdu une sauvegarde, ce qui fait que, oula, ce qui fait tout simplement que, bah, j'ai du tout recommencer, et du coup, bah, le champ 3, il est semé en orge, et du coup, bah, je mets les deux autres champs aussi en orge, voilà, comme ça, ça va me faire un petit peu plus d'orge d'un coup, voilà, ça va me faire un petit peu plus d'orge d'un coup, et puis, et puis, voilà, au moins, je vais avoir de quoi m'amuser, on va dire, enfin, m'amuser, façon de parler, bien évidemment, enfin, je dis ça plutôt pour dire que, bah, comme ça, ça me fait moins chier pour récolter les différentes cultures, c'est-à-dire que, bah, si la benne n'est pas pleine, hop, je vais au prochain champ, et puis, bah, je peux rajouter ça dans la benne, euh, enfin, bref, voilà, quoi, tu vas te délire, c'est histoire de me faciliter un petit peu la vie, et puis, comme ça aussi, je peux garder la paille, parce que normalement, je vends la paille, mais là, vu que j'ai envie de commencer les vaches, et j'ai envie de commencer les vaches, bah, tout simplement, je vais garder la paille, et puis, je vais voir pour, tout simplement, euh, ouais, avec les récoltes d'orge que je vais faire, je vais voir pour, justement, bah, du coup, vendre l'orge, logique, euh, je vais voir pour vendre l'orge, et puis, éventuellement, ouais, et puis, éventuellement, acheter une prairie avec, euh, celle-là, le 42, le 43, à la rigueur, il est plutôt grand, aussi, mais acheter une autre prairie en plus, et puis, après, bah, tout simplement, faire tout stocker, tout simplement, la paille, le foin, les ballons en rubanée, et voilà, j'ai essayé de tout stocker par la suite, histoire de, bah, tout simplement, quand on va avoir des vaches, bah, d'être bien préparé, en quelque sorte, voilà, comme ça, bah, les vaches, au moins, avant, oula, avant avoir de quoi manger, etc., dans le sens où, bah, tout simplement, oula, quand je vais avoir besoin de, enfin, quand je vais avoir mes vaches, euh, j'ai envie de, bah, déjà, que quand elles arrivent, hein, qu'elles aient de quoi manger, et de quoi se loger, c'est-à-dire de l'encillage, et de, du foin et de l'herbe, tout simplement, et de la flotte, aussi, bien évidemment, et ça, voilà, on va pomper ça dans la raizière, et puis, c'est tout, euh, bah, franchement, qu'on se le dise, voilà, j'ai pas envie de pomper ça, euh, dans la fausse à l'isier, par exemple, je sais pas ce que je raconte, mais je le raconte, euh, enfin, bref, du coup, voilà, donc, oula, par contre, une petite case, voilà, mais voilà, du coup, c'est, c'est ce que j'ai envie de faire, et puis comme ça, une fois que, bah, j'ai assez de stock, et puis que j'ai de quoi nourrir les vaches, par la suite, je peux vendre tout ce qui est paille, euh, et puis ballon romané, parce que, du coup, si j'ai assez de foin, bah, je vais pas refaire du foin par la suite, par contre, ça serait bien que tu prennes tout, voilà, j'ai pas envie de refaire du foin, si j'ai déjà assez de foin, du coup, je vais faire des ballons romané, et puis je vais vendre, comme ça, je vais me faire de l'argent pour pouvoir, euh, bah, tout simplement, acheter mes vaches, euh, et ainsi de suite, enfin, bref, euh, voilà, quoi, j'ai envie de, de, j'ai pas envie de dire que j'ai envie de, de, de tout faire d'un coup, mais, euh, j'ai envie de faire ça par, par étape, voilà, euh, très clairement, j'ai, j'ai, j'ai pas envie de tout dépenser d'un coup, euh, c'est-à-dire qu'au début, je vais, là, je vais faire un investissement pour, euh, tout simplement, euh, le foin, etc, parce que du coup, il faut encore que j'achète de la fanuse, et aussi, j'ai envie d'acheter une, euh, prairie en plus, pour avoir un peu plus de foin, voilà, histoire d'avoir un peu plus de foin, donc ça, ça va être la première étape, et puis la deuxième étape, tout simplement, vendre des, euh, une fois que j'aurai assez de stock, bien évidemment, euh, vendre les, bah, les récoltes, hein, tout simplement, la paille, le, et puis les balleures rubanées, euh, que je ferai, pas que ce que je stocke, très clairement, ceux que je stocke, que je les garde, euh, mais, euh, du coup, voilà, pour, histoire de me faire un petit peu d'argent, voilà, histoire de me faire un petit peu d'argent pour, par la suite, oula, pour par la suite, tout simplement, le cube j'ai mis, voilà, pour par la suite, m'acheter mes, mes vaches, hein, tout simplement, c'est juste pour ça, euh, mais voilà, bon, après, c'est une idée que j'ai, hein, je sais pas si ça va vraiment se réaliser, euh, voilà, quoi, ou alors, ce que je fais, si je m'achète pas une prévue, c'est que je m'achète un champ en plus, parce que c'est vrai que les champs, ils sont relativement petits, et pour se faire de l'argent, euh, sur ces champs-là, c'est très compliqué, hein, euh, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, parce que, euh, tu dépenses énormément dans de la chaux, dans, dans les, dans le carburant, bien évidemment, parce que ça consomme aussi, euh, même si je crois que j'ai mis la consommation faible, et j'aime pas quand c'est faible, euh, merde, c'est là-dedans, ah oui, ça va faire un bon gros coup de lag, euh, mais voilà, du coup, ouais, parce que, du coup, il y a l'essence à payer, il y a l'entretien des véhicules, etc., euh, chose que j'ai envie de payer pour faire un petit peu réaliste, quand même, et puis, bien évidemment, il y a les semences, il y a l'engrais, l'herbicide, tout ça, et par défaut, voilà, c'est bon, et puis, euh, bah, tout simplement, il y a tout à payer, et puis ça, au bout d'un moment, ça coûte cher, euh, très clairement, ça veut dire que tu payes sur un champ, tu payes quand même, euh, ouais, on va dire, 500 ou 600 euros pour semer un champ, et puis, euh, bah, tout simplement, pour mettre l'herbicide, etc., tu payes quand même 500 ou 600 euros par champ pour, derrière, gagner 2000 ou 3000 par champ, c'est pratiquement rien, hein, très clairement, c'est pratiquement rien, donc ça veut dire que t'as que 2000 euros de marge, et pour, euh, dans la vraie vie, c'est pas mal, tu vois, 2000 euros de marge sur un champ, c'est raisonnable, pour un petit champ, bien évidemment, mais, euh, voilà, quoi, dans le jeu, enfin, c'est pas mal, c'est même très bien, mais, euh, dans le jeu, c'est pratiquement rien, très clairement, voilà, quoi, dans le jeu, c'est pratiquement rien, euh, mais bon, hop, les, voilà, mais, euh, bon, après, voilà, après, voilà, bon, c'est, c'est vrai que, il faut voir ce qui est le plus rentable, parce que si c'est plus rentable de faire des vaches, je vais faire des vaches, euh, mais si c'est plus rentable de faire des cultures, ben, je vais faire des cultures, d'ailleurs, dites-le moi si, euh, si, euh, si vous savez ce qui est le plus rentable, euh, bien évidemment, et puis ce que vous voulez voir, vous aussi, bien évidemment, hein, il n'y a pas que le fait que ce soit plus ou moins rentable, euh, mais aussi de, euh, de savoir ce que vous voulez voir, si vous voulez que je fasse plus de cultures, ou plus d'animaux, dites-le moi, euh, parce que, tout simplement, également, comme dit, j'avais, euh, la troisième, enfin, la quatrième série, pardon, qui, qui arrive, j'ai appelé la, la série en solo, j'ai appelé, voilà, la quatrième série en solo qui arrive, sur laquelle, ben, tout simplement, j'ai triché sur l'argent, voilà, je vais tricher sur l'argent, pardon, je vais pas le cacher, voilà, et, euh, c'est demi-tour, s'il te plaît, enfin, marche rien, plutôt, pas demi-tour, parce que c'est moi qui le fais, mais, euh, voilà, quoi, du coup, euh, sur cette série-là, voilà, j'étais un petit peu perdu encore une fois, comme d'habitude, je me perds dans mes, dans mes blablas, j'ai envie de te dire, euh, mais enfin, bref, du coup, ouais, du coup, sur, euh, dans cette troisième série, voilà, tout simplement, vu que j'ai triché sur l'argent, je vais me faire des, enfin, je vais faire des animaux, rapidement, etc., dès les premiers épisodes, je crois que le premier épisode, on va osciller ou une connerie du joueur, une connerie du joueur, pardon, euh, en multijoueur, on va très certainement faire des animaux, hein, ça, c'est sûr, on va faire une grande exploitation, bien évidemment, euh, mais voilà, bon, pour l'instant, il n'y en a, il n'y en a pas encore, voilà, sur, euh, sur, enfin, sur la série en multijoueur, euh, oula, sur la série en multijoueur, bah, tout simplement, pour l'instant, on a fait les patates, enfin, on a commencé les patates, euh, même si, c'est vrai qu'à la base, j'avais commencé la, euh, la série, euh, enfin, j'avais commencé par faire de l'anciage en multijoueur, au final, euh, bah, en fait, j'ai perdu la sauvegarde, enfin, c'est pas que j'ai perdu la sauvegarde, mais c'est qu'une fois, je voulais, lundi soir, du coup, je voulais aller en multijoueur, avec les gars, pour, euh, bah, pour tourner une vidéo, parce que du coup, il était beaucoup trop tard pour faire un live, euh, du coup, je voulais tourner une vidéo, on a tourné une vidéo, mais, euh, sur cette partie-là, du moins, enfin, sur la map, du coup, de, qui était, euh, sur, euh, cette sauvegarde, voilà, enfin, bref, vous avez compris, euh, tous les bâtiments avaient disparu, voilà, tous les bâtiments avaient disparu, enfin, pratiquement tous, hein, euh, il restait des lumières de, 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 de l'étable qui étaient en train de, qui volaient dans le ciel, enfin, bref, euh, c'était toute une misère, du coup, hop, bah, on a recommencé la partie, et puis, du coup, bah, là, oula, on est en train de faire les pommes de terre, hop, voilà, ok, régulateur à fond, voilà, bon, hop, on va doubler la voiture, euh, mais bon, après, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est chiant, mais bon, hop, après, les problèmes de mode, de version, de tout ce que tu veux, euh, bah, la sauvegarde, elle fonctionne plus, euh, t'es vraiment là en mode, yes, j'adore farming, c'est le meilleur jeu du monde, héhé, yes, vraiment, t'en peux plus, tu vois, mais enfin, bref, après, c'est les choses qui, oula, qui arrivent, c'est les choses qui arrivent, mais bon, euh, on va pas, merde, 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 on va dire que c'est les choses qui arrivent, très clairement, j'ai déjà perdu plus de 10 sauvegardes sur farming 19, hein, il se passe d'un an, mais, ouais, sinon, tout va bien, euh, enfin, bref, du coup, comme vous avez pu voir, on a fini de déchômer, on est déjà rentré à la ferme, voilà, on va atteler la charrue, puis on va partir la bourrée, donc on va commencer par la bourrée, le champ qui est là-bas, alors, c'est vrai que c'est chiant, ça, il faut déplier le déchômeur pour pouvoir le dételer, enfin, pour pouvoir le baisser, puis le dételer, enfin, bref, tourne, voilà, bien évidemment, je vais semer dans mon coin, je vais pas vous faire, j'ai pas envie de vous accointer, non, je sais pas, je sais même plus si je vous ai fait une vidéo sur les semis, et, bah, du coup, je sais plus, voilà, si, euh, si je l'ai pas fait, bah, simplement, je vais le faire en, en vidéo, et puis, bah, sinon, je vais pas le faire en vidéo, ou, alors, c'est vrai que ça, en marche arrière, c'était pas facile à rentrer, bien évidemment, mais c'était plus facile à rentrer qu'à sortir, enfin, tu vas me dire, c'est plus facile comme ça, euh, mais bon, voilà, quoi, c'est vrai qu'en marche arrière, avec ce tracteur qui a un angle, un angle de braquage plutôt faible, euh, c'était une vraie misère, mais bon, voilà, quoi, avec le petit Renault, ça devrait passer mieux, quand même, voilà, bref, on a réussi à sortir, je devais juste prendre plus large, mais bon, le problème, c'est que, vu que l'angle de braquage, pardon, de ce tracteur-là, il est pas ouf, euh, bah, sinon, j'aurais tapé dans le mur, donc, euh, enfin, dans le mur, et plutôt, par contre, tu as animé les joueurs au farce, s'il te plaît, ce serait sympa, voilà, on s'arrête au stop, les règles, c'est le même pour ceux qui sont en tracteur, c'est faux, hein, en tracteur, t'as tout permis, enfin, c'est comme ça, c'est de ce principe-là que je passe, un d'autre offre, j'y arrivais, je pars de ce principe-là dans la vraie vie, hein, en tracteur, t'as tout permis, hein, voilà, euh, c'est faux, hein, bien évidemment, mais je le fais quand même, c'est-à-dire, priorité à droite, euh, mon fou, non, je rigole, je rigole, bien évidemment, je, je, je respecte le code de la route, hein, bien évidemment, c'était de l'humour, hein, je suis pas un fou sur la route non plus, très clairement, parce que sinon, bah, il y aurait déjà plus de tracteur, il y aurait déjà plus de moi, hein, très clairement, enfin, bref, voilà, bon, on va tourner la chariot, on va partir dans ce sens-là, voilà, on baisse tout ça, et on est parti pour enlaborer tout ça, enfin, bref, donc sinon, j'espère que tout va être bien, enfin, j'y arrivais, non, j'y arrivais vraiment, je, je, je vous jure, je vais y arriver, je vous le jure, sur la tête de ma chaîne de, sur ma chaîne YouTube, c'était pas logique, mais c'est pas grave, sinon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, yes, ma chaîne YouTube reste en vie, euh, j'espère que tout se passe bien pour vous, bah, moi, tout va nickel, très clairement, voilà, euh, du coup, cette vidéo-là, elle est censée sortir samedi, euh, dimanche, vous allez, enfin, dimanche, du coup, pour vous, demain, vous allez avoir une vidéo, soit YouTube, soit sur la Greenwich, je ne sais pas encore, euh, parce que dans les deux cas, il faut encore que je la tourne, voilà, tout dépend, ok, mais bon, euh, pour l'instant, vous avez cette vidéo-là, c'est déjà pas mal, du coup, pour l'instant, je tiens la vidéo par jour, sauf, bon, bah, il y avait lundi, euh, où, euh, enfin, quand je dis vidéo, bien évidemment, c'est vidéo, ça, 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 ça arrive, hein, c'est genre une activité, euh, sur YouTube, tous les jours, euh, bon, c'est juste lundi, où il y a eu des problèmes, du coup, pour le live, hein, très clairement, mais, euh, voilà, quoi, ça, c'est à faute de personne, très clairement, c'est à faute de personne, mais bon, maintenant, tout est bon, donc, euh, voilà, et puis, euh, du coup, bon, j'espère que ça vous fait plaisir que je fasse une vidéo par jour, ou alors un live, j'espère toujours, enfin, bon, soit une vidéo, soit un live, tous les jours, j'espère que ça vous fait plaisir, moi, en tout cas, ça me fait super plaisir de revenir comme ça sur YouTube, c'est vrai que ça m'a manqué, c'est vrai que ça m'a manqué, parce qu'il y avait une période où, bah, tout simplement, je disais que j'avais pas le temps, alors qu'en vrai, j'avais le temps, euh, c'est juste que je n'avais pas la motivation, c'est vrai, maintenant, en fait, avec le recul, je m'en aperçois, mais sur le moment, je m'en suis pas du tout aperçu, c'est juste que, bah, je me donnais pas le temps, en fait, hein, très clairement, c'est juste que, bah, je me donnais pas le temps, euh, parce que quand on veut, on peut, dans la vie, hein, c'est, il y en a qui vont dire, ouais, c'est une phrase de rageux, euh, mais il y en a d'autres, comme moi, qui vont dire que c'est vrai, hein, très clairement, c'est vrai, quand on veut, on peut, voilà, moi, si, maintenant, la preuve, hein, je suis en plein dans les examens, euh, c'est vrai que c'est compliqué, hein, très clairement, de trouver du temps pour, euh, enfin, pour faire des vidéos en plus des examens, mais, euh, enfin, des révisions, du moins, parce que j'ai pas des examens tous les jours, mais je révise tous les jours, c'est pour ça qu'à un moment, je ne, voilà, quoi, j'ai vraiment, je suis là, en mode, je peux pas, en fait, hein, très clairement, je ne peux pas, c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'avais pas avancé sur cette partie-là, c'est juste histoire de, enfin, histoire de, c'est juste à cause des, euh, du boulot, hein, enfin, du boulot, tu vois ce que je veux dire, alors, je ne sais pas du tout ce que ça change, est-ce que la roue, là, on peut la baisser ? Bah, attends, toi, on va mettre le plus vers possible. Ah, non, on peut changer la roue, je viens de découvrir. Bah, écoute, je ne sais pas ce que ça change, si on la met plus ou moins en haut, je crois que c'est plus, euh, c'est plutôt de l'esthétique, hein, il n'y a pas de... je crois qu'il n'y a vraiment que de l'esthétique, mais en vrai, c'est si haut, hein, je ne savais pas, bon, là, du coup, je l'ai mis tout en haut, j'imagine que ce n'est pas ce qu'il faut faire, parce que sinon, bah, tu ne t'enfonces pas du tout dans le sol, très clairement, voilà. Ah, puis, je vais même... Voilà, je vais la mettre comme ça, comme ça, on est pas mal, je pense. Bon, dans la vraie vie, il ne faut jamais la tourner en même temps que toi, tu tournes avec le tracteur, parce que sinon, ça fout la merde. Appeler, voilà. Pour tourner, c'est la misère, du coup, bah, soit tu tournes avant, soit tu tournes après, enfin, du moins, moi, c'est ce que je fais, voilà. Appeler, enfin, je n'ai jamais conduit avec une charrue articulée, comme ça, ou alors en semi-portée, moi, j'ai toujours eu... Enfin, quand moi, je laboure, c'est avec une charrue en portée, voilà, pas en semi-portée, mais en portée, et dans ce cas-là, bah, en fait, tu vois, quand tu sors de l'arrêt de la bourre, oui, c'est une explication du haché, quand tu sors de l'arrêt de la bourre, moi, je tourne à gauche, ou à droite, ça dépend de quel côté du champ j'ai commencé, je tourne, après, je fais une marche arrière, à ce moment-là, je tourne la charrue pour que la roue tape par terre et qu'elle se mette du bon côté. Oui, je sais, c'est passionnant. Et, et, bien évidemment, par contre, la roue, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, parce que, du coup, à chaque fois, elle est du bon sens. Alors que je tourne la charrue. Mais, voilà, et après, je retourne dans l'autre sens et puis je retourne dans l'arrêt. Alors, quand je suis du coup curieux de savoir. Ah, ouais, donc la roue, en fait, elle tourne aussi. D'accord. Ok. Parce que, moi, avec la charrue que j'utilise dans la vraie vie, dans la vraie vie du monde véritable, c'est parce que je raconte mais on va revoir. Hop, mais, voilà. Nickel. Mais, du coup, avec la charrue que j'utilise dans la vraie vie, tout simplement, la roue, elle doit taper par terre pour qu'elle passe du bon sens et puis, si, en fait, la roue, elle n'est pas dans le bon sens, la charrue, elle s'enfonce trop à l'arrière et ça fait que, le tracteur, par un moment, il n'arrive plus à avancer parce que, tout simplement, je vais vous montrer ça vite fait. Ça, c'est ça sur l'expérience, bien évidemment. La charrue, en fait, enfin, la petite roue qui est à l'arrière, c'est tout simplement histoire que l'arrière de la charrue ne se baisse pas trop, tout simplement, qu'elle ne s'enfonce pas trop dans le sol parce que la charrue, elle s'enfonce, ça s'enfonce, ça s'enfonce, jusqu'à ce que, bah, quelque chose la bloque, en très clairement. Voilà. Jusqu'à ce que quelque chose la bloque, mais vu que l'arrière, merde, j'ai appuyé sur le bouton, mais vu que, tout simplement, l'arrière de la charrue n'est limitée par rien, en fait, enfin, elle est beaucoup moins limitée que, par exemple, l'avant de la charrue avec le relevage du tracteur, tout simplement, il y a la roue pour limiter, enfin, pour bloquer l'arrière de la charrue pour qu'elle ne s'enfonce pas trop et, tout simplement, s'il n'y a pas la roue, la charrue, elle s'enfonce trop à l'arrière et, ça m'est déjà arrivé dans la revue plusieurs fois, bien évidemment, c'est rien de grave, bien évidemment, mais bon, il faut que tu relèves la charrue, il faut que tu la retournes pour que la roue soit du bon sens parce que, j'ai déjà eu une fois où, c'était l'année dernière, justement, où, tout simplement, la charrue, elle s'enfonce trop à l'arrière et ça fait des raies de labours très profond, très clairement, ça fait des raies de labours très très profond et puis, par un moment, le tracteur, il s'arrête, il patine, il patine, il n'arrive plus à avancer. Bon, après, ce n'est pas le cas à chaque fois mais, ça consomme plus aussi, bien évidemment, et puis, il y a plein de trucs comme ça donc, c'est vraiment histoire que la roue ne s'enfonce pas trop, enfin, l'arrière de la charrue. Bon, je sais qu'il y a 90% des gens qui le savent déjà mais, pour les quelques personnes qui ne le savent pas, voilà, je le dis, et puis, comme ça, ça me donne un petit sujet, un petit sujet à parler en vidéo, bien évidemment, parce que oui, je suis en vidéo, putain, j'avais oublié que j'étais en vidéo, tiens, mais voilà, du coup, c'est vrai que à un moment, ça me fait plaisir de pouvoir, tout simplement, expliquer des choses, j'aime bien pouvoir expliquer des choses, après, bon, voilà, tu vois, ce n'est pas toujours logique, enfin, ce n'est pas toujours logique, ce n'est pas toujours, j'ai pas envie de dire évident, mais ce n'est pas toujours nécessaire de donner des explications, parce que soit tout le monde le connaît, soit, tout simplement, c'est logique, tu vois, c'est même un gamin de 3 ans qui ne connaît rien à l'agriculture, il peut comprendre, tu vois, mais bon, au moins, voilà, au moins pour ceux qui ne savent pas, ce qui me paraît, pratiquement impossible, le savent, enfin, bref, voilà, c'est vrai que le labour, c'est un truc que je ne fais pas souvent en vidéo, mais pourtant, c'est un truc que j'adore faire, j'adore labourer, c'est vraiment, c'est un des trucs que je préfère, très clairement, voilà, tu vois, dans tout ce qu'il y a à faire dans le domaine agricole, je parle de dans la vraie vie, bien évidemment, dans un jeu, bon, voilà, les trucs que je préfère, c'est déjà, le transport, simplement, voilà, par exemple, l'été avec la récoltes, tout simplement, moi, j'adore transporter le grain, enfin, rouler la benne, c'est simplement, j'adore ça, c'est vraiment le truc que j'adore, j'adore transporter des choses, tu vois, c'est pour ça que, genre, le troisième métier que j'ai, genre de choix, vraiment, c'est vraiment plus rien ne va, c'est chauffeur routier, tu vois, bon, bien évidemment, j'adore les canons aussi, etc., je joue à ETS2, de temps en temps, je ne joue pas souvent, parce que, le jeu, il est bien, mais, voilà, il est un peu trop répétitif, il y en a qui vont dire, comme dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, c'est différent, bien évidemment, c'est un jeu, c'est une simulation, ça ne représente, ça ne représente qu'en partie, la vraie vie, bien évidemment, et voilà, c'est pour ça que, farming, ça ne sera jamais aussi bien, que la vraie vie, tout simplement, enfin, aussi bien, oui et non, parce que, oui, parce qu'il y a des trucs, dans la vraie vie, qu'il n'y a pas dans le farming, tu vois, genre, dans la vraie vie, tu vois, tu descends de ton tracteur, pour réparer la charlie, par exemple, pour faire de l'entretien, etc., bon, c'est vrai que ça peut paraître chiant, il y a des trucs, par exemple, faire d'entretien de tracteur, c'est parce qu'il me passionne, mais bon, il faut le faire, tu vois, mais ça fait plus de variété, dans les activités, tout simplement, voilà, et puis, bien évidemment, après, il n'y a pas tous les défauts, qu'il y a dans la vraie vie, dans un jeu, encore heureux, c'est-à-dire que, par exemple, tu n'as pas tout ce qui est administratif, à faire, etc., mais bon, très clairement, voilà, parfait, mais bon, après, c'est un jeu, mais bon, du coup, je disais, dans la vraie vie, ce que j'adore le plus, dans le domaine agricole, c'est le transport, puis après, c'est le labour, et puis après, c'est le déchômage, c'est les trois activités que j'adore le plus, bon, le transport, c'est vraiment le truc que j'adore le plus, parce que, tu vois, tu es sur la route, tu es un petit peu le patron de la route, tu vois, genre, dans les routes de campagne, tu n'as pas de camion, tu vois, mais tu as quand même des voitures qui passent, du coup, tu es un petit peu le roi de la route, c'est totalement faux, très clairement, moi, je suis le genre de mec qui se décale sur la route, enfin, sur une départementale qui est plutôt, qui n'est pas large du tout, en fait, je me décale pour laisser passer les voitures, qui derrière, ralentissent devant ma gueule, mais enfin, bref, les gros crevards du dimanche, quoi, non, je laisse passer les voitures, quand même, parce que je sais que les routes, elles sont limitées à 80, peut-être 90, dans pas longtemps, mais les routes sont limitées à 80, et puis, moi, je suis limité à 25 à la base, mais on roule à 30, gros c'est merdo, enfin, 20 sur certaines routes, parce qu'elles sont vraiment à chier, mais voilà, je ne roule pas vraiment vite, de base, très clairement, je ne roule pas vite de base, je suis plutôt calme sur la route, je suis plutôt calme, je fais attention à tout, je suis quand même un gars qui est là en mode, mais ça passe, t'inquiète, alors que ça passe à 1 mm à côté d'une bagnole ou un truc du genre, je suis là en mode, ça passe, tranquille, alors qu'il y en a d'autres qui seraient à fond sur le frein en mode, mais putain, mais t'es malade, ça m'est déjà arrivé, très clairement, pas en tracteur, mais dans la voiture, simplement, où je prends des risques un peu cons, très clairement, par exemple, quand tu sors du parking, quand tu sors du parking, t'as une voiture à côté de toi, moi je suis à 2 mm de défoncer la bagnole qui est à côté, je me dis, mais ça passe, ça inquiète, et puis par exemple, il y a ma mère à côté de moi qui est là en mode, mais putain, mais braque un coup, je refais une marche avant et une marche arrière, c'est bon, t'es pas obligé de sortir du premier coup, mais vraiment, je suis quelqu'un comme ça, je suis tranquille, mais voilà, genre je pars du principe, ça passe, ça passe, tranquille, tranquille ou, ça passe tranquille peinard, comme pépé dans mémé, ça grince un peu, mais ça passe, pourquoi je dis ça moi de nouveau, enfin bref, mais voilà, du coup, du coup, le transport, c'est vraiment le truc que j'adore, parce que tu te sens un petit peu le roi de la route, bien évidemment, c'est une image, t'es pas du tout le roi, tu payes attention aux autres, l'abouir est simplement, parce que t'as pas grand chose à faire, mais l'abouir est simplement, parce que je trouve, c'est un petit peu un truc posé, en fait, simplement, t'es posé, tu roules pas forcément vite, tu roules à quoi, 7-8 km heure, grand max, enfin, ça dépend des charrues, ça dépend des tracteurs, ça dépend de la terre, ça dépend de tout, bien évidemment, plus la terre est argileuse, ou dure, ou sèche, ça arrive aussi, moins tu roules vite, bien évidemment, moins le tracteur est puissant, moins la charrue est grosse, tu roules plus ou moins vite, bien évidemment, plus elle est neuve ou vieille, ça dépend aussi, enfin bref, ça dépend de beaucoup de choses, je sais qu'on a une vraie vie, je roule entre 6 et 7 km heure pour labourer, et je trouve ça un petit peu un métier, enfin un métier, un boulot calme, dans le sens où, tu vois, t'es comme ça, t'es dans le sillon du, enfin, t'es dans la raie de la bourre, voilà, t'es dans la raie de la bourre, et tu tiens ton volant, histoire d'aller quand même à peu près droit, parce que c'est chiant quand ça va pas droit, très clairement, parce que ça m'est déjà arrivé, t'inquiète pas, enfin, ne vous inquiétez pas, ça m'est déjà arrivé que, tout simplement, quand tu reprends le labour après quelqu'un qui ne l'a pas fait droit, ça te prend du temps, mais à un point, mais laisse tomber pour que tu fasses un truc à peu près droit, alors que l'autre personne, bah, fait ça un petit peu, genre en mode dans tous les sens, ça veut dire que moi j'ai un prix à labourer, enfin, quand tu m'as pris à labourer, c'est tout simplement, t'as pas besoin de tenir le volant, parce que la charrue va tout droit, oui et non, parce que quand tu tiens le volant, t'es maître de la direction, que tu veux, tout simplement, ou bien évidemment, tu ne tournes pas à 90 degrés, quand tu as la charrue dans le sol, ça me paraît un peu logique, en quelque sorte, là, tu ne tournes pas à 90 degrés avec la charrue dans le sol, mais, mine de rien, alors là par contre, je vais encore faire une fois un demi-tour, et puis après on va faire les, enfin, pas les semis directement, mais tu vois ce que je veux dire, mais, ça prend plein du temps pour reprendre un truc qui n'est pas droit, et c'est ignoble quand c'est pas droit, bien évidemment, il y a des champs où ça ne sera jamais droit, parce que le champ n'est pas droit, bien évidemment, mais, voilà, histoire que ça fasse un peu arrondi, que ça fasse plus propre, etc., que ce soit plus agréable, mais du coup, c'est un métier, enfin un métier, un boulot plutôt tranquille, parce que du coup, le tracteur, il avance tout seul, tu vois, tu mets gaz à la main, tu tiens un peu le volant, tu roules pas trop vite, et puis, tu vas à peu près tout le droit, tout le temps, et puis, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un truc qui pète, tu vois, etc., 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 c'est pas comme par exemple, quand tu moissonnes, ou quand tu sèmes, ou des trucs comme ça, où il faut vraiment faire gaffe, que tout ne se bourre pas, par exemple, et quand tu sèmes, que bien, que le semoir ne soit pas bourré de terre, c'est parce qu'elle est trop humide, merde, j'ai baissé, enfin, j'ai levé la charrue, mais il y a plein de trucs comme ça, tu vois, et puis ça, ça m'a l'air tellement chiant, parce qu'il faut vraiment faire gaffe toutes les 5 secondes, etc., alors que bon, quand tu labours, c'est vrai, il faut faire attention aussi, pas que, par exemple, si il y a trop de paille, et que du coup, bon, ta charrue, tu l'as dans le baba, si tu vois ce que je veux dire, mais, voilà, tu vois, c'est, c'est, je trouve ça un petit peu un boulot calme, très clairement posé, ou tu peux te poser, un petit peu, comme je suis, très clairement posé, par exemple, comme dit sur la route, je suis posé sur la route, moi, tu vois, je suis en mode, mais ça passe, t'inquiète, je roule tranquillement, je suis un pépé de la route, quoi, tu sais, je suis vraiment le pépé de la route, bon, je ne suis pas vieux, très clairement, à 18 ans, on n'est pas vieux, mais je suis posé, tu vois, je roule tranquillement, je le garderai à droite à gauche, tu vois, je suis tranquille, simplement, je suis tranquille, enfin, bref, bon, mine de rien, on a réussi à faire tout le champ en vidéo, ça m'étonne, enfin, on a réussi à le déchaumer et à le labourer en une vidéo, c'est étonnant, je ne m'y attendais pas, très clairement, je ne m'y attendais pas du tout, du tout, mais bon, on a réussi, enfin, on a réussi, la vidéo n'est pas encore finie, bien évidemment, mais c'est vrai que ça m'étonne, parce que je me suis dit, ouais, bon, si je déchaume déjà, ça va me prendre un bon bout de temps, labourer, mais laisse tomber, parce que du coup, à chaque fois, je passe beaucoup de temps à tourner, puisque la charrue, elle est en semi-portée, et puis elle est longue, voilà, du coup, ça prend beaucoup plus de temps à tourner, qu'une charrue portée, mais voilà, mais voilà, après, c'est vrai que c'est passé relativement vite, là, j'ai fait les semiers, alors que, quand j'ai des chômés, je crois que je n'ai pas fait les semiers, non, je ne crois pas, ben non, vu que j'avais fait les tours directement, enfin bref, c'est vrai que du coup, c'est passé plutôt vite pour la bourrée, mine de rien, ça m'a pris quoi, 15-20 minutes, en vrai, ça va, c'est plutôt rapide, alors il y a des mouettes, alors qu'on n'est même pas à la plage, yes, j'adore ce vœu, mais bon, du coup, c'est passé plutôt vite, c'est plutôt sympa, voilà, comme ça, j'ai pu faire des activités dans la vidéo, là, je sens que je vais faire 3 passages, pour, là, sur le labours, on va tourner la charrue, voilà, bon, l'arrière de labours, elle sera au milieu, tant pis, donc on va s'amuser, ça va bien secouer, alors je vais passer un petit coup de herse rotative dessus, puis hop, regarde, non, tourne pas, tourne pas, la charrue quand elle est dans le sol, c'est la pire chose que tu puisses faire, enfin, une des pires choses, mais enfin, bon, hop, du coup, ouais, quoi que, peut-être qu'un aller-retour suffit, puis on reprendra sur la route, là-bas, ouais, je sais pas, on verra bien, on verra bien, si ça suffit, tant mieux, puis si ça suffit pas, on reviendra un petit coup, ouais, ça suffira, j'ai la flemme de revenir juste pour ça, très clairement, j'ai la flemme, ouais, j'ai la flemme, bon, à la vraie vie, ça fonctionne pas comme ça, on est bien d'accord, hein, alors, ça fonctionne pas du tout comme ça, mais bon, hop, bon, en tout cas, je suis vraiment content que, bah, du coup, on ait réussi à finir le champ en vidéo, ça fait plaisir, j'ai réussi au moins à faire un truc, à finir un truc dans une de mes vidéos, enfin, deux trucs, du coup, j'ai réussi à finir de déchaumer, et puis de l'abourer le champ, ça fait plaisir, parce que vraiment, je sais que je me répète, mais vraiment, là, de l'abour, je m'y attendais pas, de, simplement, je m'attendais pas que je réussisse à finir ça en vidéo, parce que dit, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps, surtout de l'enfermer, mais bon, hop, mais voilà, bon, hop, on va partir par ici, remplir moi la charrue, nickel, on met les gyrophares, et puis on est reparti, bon, là, la montée, je la sens un peu très très mal, allez, monte, alors, je sens que je vais pas acheter cette prairie là, pour le moment, parce que, mais merde alors, j'ai tapé quoi, mais je tape quoi, j'ai mis, je tape quoi, mec, je tape quoi, enfin, mec, je, je tapais quoi, j'ai rien tapé, c'est une tracteur qui doit avoir une collision quelque part, je sais pas, mais merde, mais merde quoi, j'ai pas compris ce qui vient de se passer, bon, bref, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais bon, j'espère que ça va être une des dernières fois quand même, bah, qui sait, très clairement, mais enfin, bref, bon, du coup, on va ramener ça à la ferme, je vais acheter un karcher également, parce qu'il faut que j'achète un karcher, enfin, tu vas me dire, la charvelle est pas si sale que ça, ouais, non, elle est pas encore assez sale, de toute façon, on reste encore un autre champ à la bourrée, et puis bon, du coup, j'ai ramené ça à la ferme, et puis on va s'arrêter là-dessus, parce qu'on est déjà à 33 minutes de vidéo, non, c'est après qu'il faut que je tourne, on est déjà à 33 minutes de vidéo, presque 34, bon, ça fera une bonne vidéo de 35 minutes, c'est déjà pas mal, très clairement, on va pas se le cacher, ça fait déjà une bonne petite vidéo, hop, voilà, vas-y, tourne, ça passe, facilement, voilà, parfait, bon, du coup, on va s'arrêter là-dessus, comme dit, voilà, on va éteindre les gyrofarmes, dans la même occasion, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie, vous aura plu, ce qu'il n'y a pas de laisser un petit pouce bleu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, allez, ciao, ciao !